Salut à tous et à toutes, c'est Chris, aujourd'hui on se retrouve donc de nouveau sur TDU2, Test Drive Unlimited 2, et la dernière fois on a fait la course en B4, donc en 4x4, que l'on a remporté, et maintenant on va regarder sur la carte, en appuyant sur donc toujours M, on va dézoomer un petit peu parce qu'on n'y voit rien du tout, ce qu'on pourrait faire de sympa dans le coin, alors on a la course C4 Elite, qu'on peut faire, ça peut être vachement sympa, ou on peut d'abord acheter, on va regarder les maisons qu'on a, ici, non c'est où, c'est ici, point clé, alors ouais d'accord, est-ce qu'on a une maison, on a une caravane qui est remplie, et on n'a pas d'autres maisons en fait qui nous appartiennent, alors on peut directement, on va directement aller au tout d'immobilier, parce qu'en fait on a déjà deux voitures, et on n'a plus de place dans le garage, alors toujours pareil, pas de musique pour ne pas être enquiquiné, avec les droits d'auteur, donc j'ai coupé la musique du jeu, on va acheter une maison, on ne va peut-être pas acheter une maison très chère, la première, la caravane, vous voyez, on l'a déjà, il vaut 28 000 dollars, celle-là 95 000 dollars, 102 dollars, appartement bord de mer, et à partir de là, vous voyez qu'on n'a pas assez d'argent, alors ce qui est intéressant, le plus intéressant à mon avis, c'est les plaisants placements, là il y a quatre places dans le garage, mais on n'a pas assez d'argent, là il y a deux places, sur l'appartement bord de mer, et la maison fontanelle, il n'y a que deux places, bon par contre elle est moins chère, à laquelle on prend, allez, l'appartement bord de mer, on va prendre, on va se faire plaisir, alors, on va l'acheter, vous allez voir, on va le visiter, donc on est parti comme de voiturier, on n'avait rien, on a deux superbes voitures, et on commence à voir un appartement sympa, voilà, petit appartement, ça change de la caravane un petit peu, ici, vous accédez à toutes vos infos, et alors surtout, vous pouvez tester votre profil MyTDU Life, et modifier votre mobilier grâce à MyTDU House, vous pouvez aussi construire votre album photo, il faut voir la vue, quand même, on a une vue de ouf, sur cette barraque, regardez ça, c'est un truc de malade, donc, ceci dit, on a une super maison, on est super contents, donc ce qu'on va faire, on va se barrer maintenant, on va partir, et on va aller voir justement, ce qu'on va pouvoir faire, donc la maison, c'est bon, on a acheté une maison au nord de l'île, un endroit, on n'est pas allé encore, et on va peut-être faire le championnat, élite d'Ibiza, alors, le plus proche, on est allé, à priori, c'est ici, on va donc venir ici, on va rouvrir, pour mettre un point de cible ici, on va mettre cible GPS, et voilà, 3 km d'oeufs, on est pratiquement sur place, l'avantage du 4x4, c'est qu'en tout terrain, on peut passer, vous voyez, on peut carrément couper, si on a envie, rejoindre la route par là, il n'y a pas de problème, on peut vraiment faire ce qu'on veut, c'est un terrain, ce n'est pas juste du décor, comme sur, enfin, du décor qui ne sert à rien, on peut vraiment s'en servir, on peut vraiment passer à peu près partout, sauf aux endroits trop escarpés, si vous avez une montagne au milieu, vous n'arriverez pas, vous arriverez à la descendre, vous allez vous cracher, comme un... vous voyez là, hop, on va couper la règle, on va essayer de rouler, et voilà, votre destination se trouve à deux kilomètres, à la prochaine intersection, tournez à droite, tournez à droite, j'ai mal... mal évalué la distance au niveau du virage, bon, ce n'est pas bien grave, allez, on y va, de toute façon, on n'est pas en course, donc on peut s'amuser, à délirer, à faire un petit peu ce qu'on veut, on va aller faire cette compétition, donc C4 Elite, donc on va reprendre notre petite Lotus, votre destination se trouve à un kilomètre, je discute et je ne fais pas gaffe, surtout que là, il y a la police, ce n'est pas loin, donc on va éviter de... voilà, on l'a doublé comme ça, wow, votre destination se trouve à 500 mètres, c'est bon, on arrive à... alors on va essayer à fond, et on appuie sur entrée, c'est quand tu veux Miami, ça enregistre, bon, pas la peine de s'étaler sur cette petite défaite, c'était juste un... léger accident, la grande nouvelle, c'est que ma nouvelle collection de prêts à portée B Miami est bientôt dispo, oh, papa va être si fier de moi, salut tout le monde, je vais faire un peu de shopping, donc elle va faire un petit peu de shopping, alors qu'est-ce qu'il y a comme course, on va commencer toujours, moi je commence toujours par le plus dur, enfin le plus dur à mon goût, c'est-à-dire, je commence par le chrono, donc on va faire le chrono, et après on fera dans l'ordre, d'après où ça tombe, ok, ah, changer de véhicule, je me disais pourquoi on ne peut pas commencer, évidemment on a un véhicule B4, donc il est impossible de faire une course C4, avec, ça paraît logique, donc voilà, on est à C4 maintenant, attention, nous sommes peut-être à un tournant du championnat, aujourd'hui, c'est l'épreuve Rennes, celle qui ne tolère aucune erreur, on se bat contre le temps, on va essayer de se battre correctement contre le temps, ok, c'est parti, donc, course contre le temps, il n'y a personne sur les routes, c'est les routes fermées, donc déjà on sait qu'on ne va pas avoir quelqu'un, en haut d'une côte, qui va arriver à un sens inverse, par contre, ça veut dire qu'il ne faut pas mordre les bas côtés et tout, parce qu'on va prendre des pénalités, ça c'est pas très cool, donc il faut rouler très clean, au moment de la course, ça n'a rien de compliqué, on reste à fond tout le temps, là j'ai un petit peu lâché, et on a pris une légère avance, donc à mi-course à peu près, voilà, on a confondu vitesse et précipitation, et on est arrivé en fait un petit peu trop vite, alors pour le moment on a 3 secondes 82 d'avance, et on n'a que 49 centièmes de pénalité, donc c'est plutôt bon, malgré la petite sortie, c'est pour ça que je me suis dépêché de sortir de la route, quitte à ralentir un peu plus, parce que les pénalités ça va très vite, là il bosse ça donc, je ralentis un petit peu, parce qu'on va avoir tendance à décoller, et à partir sur le bas côté, et il ne reste, non, je dirais il ne reste plus qu'une partie, non, et là il y a une grande ligne droite, avec une belle cote, on a 6 secondes 52 d'avance, donc ça fait plus de 6 secondes d'avance, une fois levé les pénalités, voilà, une ligne droite on dirait maintenant, donc ça devrait être tout beau, ok, une première épreuve, on est premier, et c'est Miami, évidemment, qui est arrivé seconde, comme souvent, sur les compétitions de C4, évidemment, parce qu'après, on a vu qu'en 4-4, par exemple, en compétition B, elle n'était pas très, très, très douée, alors, on va continuer dans l'ordre, on va les faire comme elle tombe, en fait, allez, là-bas, il y a l'Ibiza, donc un circuit, en 3 tours, les circuits, en général, c'est beaucoup d'angle dur, d'angle droit, dernier moment de concentration, avant l'affrontement, quelle surprise nous réserve le Solar Crown, cette fois-ci, l'avantage d'avoir terminé premier la course d'avance, c'est qu'on démarre, donc, premier sur la course, et on vient de découvrir une nouvelle concession automobile, en fait, ça n'est farci, il y a de magasins, de tout genre, là, on peut mordre les côtés, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de pénalité, alors, voilà, c'est souvent les circuits, il y a beaucoup d'angle droit, en fait, alors, c'est une façon, pour les virages, moi, j'aime bien, personnellement, c'est un rythme, un petit peu à prendre, il faut faire glisser, un petit peu, là, j'ai un petit peu trop ralenti, ce n'était pas top, de la vie, il n'est pas trop ralenti, c'est pas trop ralenti, je n'ai pas trop ralenti, c'est pas trop ralenti, c'est pas trop ralenti, C'est ce que j'aime sur la course en mode de difficulté intermédiaire et dure. C'est que ça glisse et c'est alors ce que vous êtes au niveau le plus simple en fait pour moi quelque part je trouve que c'est presque plus difficile parce qu'en fait ça ne glisse plus du tout et des fois on manque un petit peu c'est trop c'est trop rail quoi c'est c'est presque plus difficile à conduire ça c'est bon c'est mon avis c'est pas assez réaliste on va dire. Chaque voiture même dans la même catégorie a vraiment sa conduite particulière vous verrez si vous avez l'occasion de jouer des voitures qui se conduisent pas du tout de la même façon qui ne se comportent pas pareil ni à l'accélération ni au freinage. C'est vraiment assez différent il faut arriver à prendre chaque fois la mesure de la nouvelle voiture. On a failli se manger le poteau en fait et c'est le dernier tour en fait. Donc pour l'instant c'est plutôt une balade. Toujours 12 secondes d'avance à peu près on était un peu plus tout à l'heure mais... ça permet d'être tranquille un petit peu on peut gérer là sans être obligé de booster à fond. Et on arrive tranquillement c'est une course de plus de gagné. On va juste attendre l'arrivée donc je pense que ça va être Miami en second. Non c'est Stuart, Miami n'arrive que troisième donc c'est très bon pour nos points parce qu'au lieu d'y prendre deux points sur la compétition on y en prend quatre. Donc ça c'est vachement bien quoi. Et bien on continue par cette course, le port d'Ibiza. Donc on va faire une petite course je pense en ville. Et c'est parti pour une nouvelle course du Solar Crown. Bonne chance à tous et rendez-vous sur la ligne d'arrivée. On s'est fait bouffe au démarrage. En fait on a trop patiné au démarrage. En fait le mode le plus dur, le problème c'est lorsqu'on joue à la manette qu'on ne peut pas gérer donc toute l'accélération. On patine beaucoup plus et on perd toujours un tam énorme sur le démarrage. Bon on arrive à gagner quand même après. Après la différence n'est pas flagrante en dehors des accélérations. Mais c'est juste là-dessus. C'est pour ça que j'ai pris un mode moyen qui permet d'être un peu plus zen quoi. Au démarrage, de moins patiner parce que sur ces voitures là ça va. Et lorsqu'on prend les grosses voitures après, les Ferrari, les trucs comme ça, ça glisse beaucoup plus évidemment. Justement si vous avez une Viper, comme on a eu il y a peu de temps qu'on a eu en convoyage, avec toute sa puissance brute, sans électronique embarquée, c'est assez dur à gérer. Donc déjà trois secondes d'avance, on est à moitié de la course. Les premiers recourses sont assez simples, ça se complique après. Le jeu reste, je trouve très fun. On se prend la tête à des moments, mais ça reste quand même fun. C'est pas un jeu prise de tête. C'est un jeu vraiment pour se délasser. Ça fait une petite sortie de route, légère. Et là c'est la ligne droite vers la ligne d'arrivée. Enfin, la ligne droite, pratiquement droite. Donc je pense qu'on peut dire que c'est une victoire de nouveau. Voilà, c'est confirmé. Et c'est Miami de nouveau en seconde position. Ça veut dire qu'on a eu huit points d'avance. Ce qui commence à devenir intéressant, sachant qu'on gagne donc dix points sur une victoire. Donc, le radar, c'est pas le plus simple, mais ça c'est fun. C'est-à-dire que le radar, des fois, du premier coup, on n'y arrive pas parce qu'il faut repérer un petit peu les routes. Donc on va essayer là tout de suite. Les radars sont sortis aujourd'hui. Il va falloir trouver les meilleures trajectoires pour faire exploser les couleurs. Tout à fait ça. C'est les meilleures trajectoires. Tout à fait. Alors le premier truc à faire, avant que ça démarre, c'est regarder un petit peu le plan en bas qui va apparaître en bas à gauche. Pour savoir où c'est qu'on va partir. A première vue, le hum est tout droit. Donc on va commencer à prendre celui-là pour avoir un maximum d'élan. Parce que le but, c'est ça. Et ensuite, on va prendre le 4 à droite. Ça me semble le plus logique. C'est quoi ? Ah non ! Je me suis fait piéger par... Voilà, on va prendre le 4 ici. Donc sur le hum, c'est nous qui avons la plus grande vitesse. À quoi je le vois, ça se marque en vert. Alors c'est pour l'instant parce que par exemple, le 4, on est les seuls à l'avoir pris pour l'instant. Et on va en profiter pour prendre le 5 ici. On fait un demi-tour au frais même. Et on va aller se faire le 2 ici. Alors le 2, on va passer... Je suis en train de regarder la route. On va passer par ici. Le 2 pour avoir de l'élan. On passe par là. Je ne vois pas le temps qu'il nous reste. On découvera un nouveau concessionnaire. On va peut-être... On a même... Je crois qu'on doit avoir du temps encore. Donc on va prendre de l'élan pour reprendre le 2 avec plus de vitesse. Par là, ça devrait aller. Frais même. Et il nous manquera que... Je disais le 2. Il nous manquera le 3. Le 2 après. Là, c'est le 3. Donc on va essayer le 3 de le passer beaucoup plus vite. Celui-là, je ne sais pas si on aura à cette vitesse du coup pour le 2. Comme je ne vois pas le temps parce qu'en fait, j'ai la caméra dessus. Alors après l'enregistrement, elle est plus petite. Donc on voit mieux. Mais là, je ne vois... Je vois 0-0 devant. Là, on n'a pas le record sur celui-là, évidemment. On voit que sur la 4... Ah non, sur celui-là, on a le record. C'est sur la 4 qu'on n'a pas le record. Voilà. De toute façon, je pense qu'on est... Ah non, on a un style fait bouffer 2. On est quand même premier. C'est bon. C'est vrai que la caméra là, de ce côté-là, il faudra... Je crois qu'il faut que je la change. Le prochain enregistrement, je la change de côté parce que c'est vraiment un peu pénible. Et c'est Chris Wilder qui a fait le second. Donc Miami n'a fait que troisième 6 points. Ce qui veut dire qu'on a 12 points d'avance sur Miami. Ça veut dire plus d'une course. On peut faire une course sans rien faire. On est quand même tranquille. Il nous en reste deux. C'est plutôt bon signe. Pour la compétition, je pense qu'on a de fortes chances de gagner. En direct de la ligne de départ pour une nouvelle épreuve du Solar Crown. Qui sera le meilleur aujourd'hui ? Les paris sont ouverts. Sachant qu'on peut se permettre donc de faire, si Miami gagné dans les deux cas, de faire une seconde place et une dernière place. Ah, il y a les voitures en face par contre. Donc là, le danger, c'est pas tellement la route, c'est des fois d'être à fond. Surtout lorsqu'on est bien lancé. Et de prendre une voiture qui va nous stopper grave le temps de repartir, c'est mort. Bon alors, elle est plus nerveuse Miami. Par contre, on est plus rapide en vitesse de pointe. Et ça, c'est un avantage. Quand on a les grandes lignes droites comme ça. Yes. On a pris le panneau, mais on n'a pas pris la voiture. C'était l'essentiel. Et nous, c'est à moitié course. On a un petit peu d'avance. Alors, les autres, on les a carrément largués. Il n'y a que Miami qui est collé derrière. Les autres, alors, ils sont carrément marrés. 500 mètres sur le plan, mais on les voit à peine. Alors, vraiment là, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment éviter les voitures. C'est surtout ça. Surtout là, avec la vitesse au nez. Si on prend une voiture, c'est une perte de temps inimaginable. Donc, il faut vraiment être... On fait des parties rapides comme ça. C'est simple quelque part parce que... C'est simple parce qu'il y a très peu de virages, tout ça, etc. Par contre, la moindre erreur est catastrophique. Alors que sur une partie lente, c'est beaucoup moins grave. On perd beaucoup moins de temps. Bon, on a pris une sacrée avance. Donc, on ne va pas prendre trop de risques non plus. Style là, je lâche l'accélérateur dans le virage. Et il nous manque une ligne droite pour arriver. Par contre, on va éviter clignotant à droite. Donc, on passe à gauche. Et il n'y a l'air d'avoir personne jusqu'à l'arrivée. Donc, c'est très bon. Une victoire de plus. Ce qui veut dire que le championnat est automatiquement à nous. On regarde juste savoir qui est arrivé en seconde. C'est Andrew Sullivan, Tess en troisième. Et j'ai l'impression que Miami a eu justement un accident dans une grande ligne droite. Elle n'arrive que cinquième. Parce qu'on a donc 19 points d'avance. Il ne reste plus que 10 points à distribuer. Et on est automatiquement champion sur cette course. Mais on va quand même faire la dernière course. Et on va essayer de la gagner également. Parce que bon, faire un grand chelem, ça serait encore très sympa. Vous avez remarqué, les décors sont vraiment superbes partout. C'est vraiment très varié. Et nous voilà donc troisième pour l'instant, vu que Chris Wilder a démarré avec sa Lancia. Ancia Delta. Ancia Delta. Et c'est là qu'on voit que la voiture de Miami manque cruellement de vitesse. Alors attention au virage. Je vois qu'il y a un virage qui est un petit peu raide. Super. On a pas mal négocié du tout. On a pris le poteau, le panneau, mais les panneaux, c'est pas bien grave. Ils ralentissent pas. Donc les poteaux, par contre, faut pas les prendre. Ils vous arrêtent net. Et voilà. Alors on a combien ? 4 secondes 2 d'avance. Ça c'est excellent. En plus on a pris le virage avec pas mal de vitesse. C'est-à-dire que là, on profite un petit peu de la vitesse qu'on a acquise. Toujours 4 secondes 9, on est de 4 secondes 2. Donc ça va. Ça reste correct. On va essayer de passer à fond sur la bosse. Non. Ça n'a pas bougé. Ça va. J'avais peur un petit peu qu'on décolle, mais... Et la ville, je me méfie toujours parce qu'il y a des murs. Ça peut ralentir énormément. 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 Et là... On n'est plus trop loin de l'arrivée. il faut faire attention quand même voilà l'arrivée là c'est bon ce coup-ci et c'est un grand chlème donc chris wader de nouveau et miami harris c'est assez rigolo ce qui fait que on finit avec une belle avance 23 points j'en connais une qui va faire la tronche je crois que miami a trouvé un adversaire en sa hauteur quelle belle victoire et voilà un coup de téléphone je te propose un petit défi en tête à tête histoire de voir ce que tu as dans le ventre je suis prête à mettre ma caisse en jeu mais sa voiture en jeu alors on a le détecteur de métal ça ça va nous permettre de trouver voilà je valide on va y aller on va le faire tout de suite ça permet de trouver des carcasses de voitures alors il y a c8 ou 10 carcasses 10 carcasses je crois par région donc ibiza il y a deux régions hawaii il y en a quatre et ça permet de trouver chaque fois une quand on a trouvé toutes les pièces et d'avoir une voiture alors par exemple en voiture il y a par exemple deux chevaux enfin il y a des voitures assez sympa quoi qu'on peut se remonter comment est ce que tu as fait pour me battre donc elle est vachement vexée et on va profiter pour la pourrir alors quand on gagne on gagne sa voiture quand on perd j'en sais rien du tout j'ai jamais perdu une course de contre contre l'adversaire comme ça elles sont toujours un peu plus simple je trouvais donc voilà l'idée a démarré pas mal d'avancé mais ici et voilà je trouve que les courses contre des adversaires comme ça pour gagner la voiture sont toujours assez assez simple donc c'est vrai que je n'en ai pas perdu encore donc je peux pas vous dire ce que ça fait quand on les perds je sais pas si on perd sa voiture la difficulté c'est toujours les routes ouvertes avec les voitures au milieu c'est quand même relativement calme il n'y en a pas beaucoup 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 non plus en fait vous avez que vous avez compris donc du coup pourquoi j'ai voulu acheter une maison parce qu'on n'avait plus de deux places de garage et donc là ça me permet d'avoir des places de garage pour garer la voiture de miami en fait on va pouvoir s'en servir d'ailleurs pareil alors en compétition franchement j'ai essayé et c'est vraiment galère parce qu'elle manque de rapidité puis elle glisse énormément on y arrive mais c'est c'est moins moins fun quoi c'est pas grave Michael on en achètera une autre voilà on a une belle donc Ford Mustang Fastback 57 Rosin et voilà on gagne encore des points de collection pour avoir une voiture de plus et c'est sur cette victoire et sur cette nouvelle troisième voiture donc que nous allons nous quitter aujourd'hui j'espère que cette petite victoire vidéo vous a plu on se retrouve très rapidement pour la suite des compétitions et des challenges on essaiera de voir plein de choses à Ibiza Nia out et bien à très bientôt ciao